... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. ... Misebo n'est pas au mieux de sa forme. Au lieu des acheteurs, ce sont les vendeurs eux-mêmes qui animent le marché de friperie, constat dans ce journal. ... Attaques de courte durée, convulsions violentes, ce sont quelques-unes des manifestations de l'épilepsie. Elles touchent des millions de personnes en Afrique, mais il existe des remèdes. ... Et puis, incompris, c'est le titre du film qui a reçu le premier prix des films d'école au FESPACO. Pour le reste, pour Pémédi, le réalisateur revient sur son oeuvre dans ce journal. ... La friperie draine de moins en moins du monde. Plutôt que les acheteurs, ce sont les grossistes et les détaillants eux-mêmes qui animent le marché de vêtements d'occasion. Du coup, le chiffre d'affaires connaît une baisse à Misebo. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Misebo, quand ce marché était dans sa gloire, le business a marché ici correctement. Le business des vêtements de seconde main a pris ses racines ici, à Misebo. Sous les rangas précaires et dans les allées du marché, des vendeurs et acheteurs animent ce lieu d'échange commercial de la friperie. Si vous voulez des friperies de premier choix, ce que nous faisons, c'est ça, c'est dans l'ordre de 2000 jusqu'à 5000, voire même 10 000, des fois même au-delà. Parce que c'est des choses de qualité, des choses hors saison, de l'Europe qu'on évacue des magasins qui sont encore à l'état neuf. À Misebo, la friperie occupe depuis plus d'une trentaine d'années des hommes et des femmes de tous les âges. Ici, chaque acteur du marché crée son commerce. Disons, ma spécialité, c'est les 3K. Je suis spécial en 3K, n'importe quel genre de 3K. Les 3K de qualité, parce qu'il y a culotte dans culotte. Il ne s'agit pas de venir à Misebo pour prendre n'importe quoi, pour dire que vous avez payé culotte ou bien, et vous avez pris 3K. Il y a 3K dans 3K. Donc c'est ce genre de 3K que moi j'ai l'habitude de vendre. Des négociateurs de vêtements. C'est le métier de ces jeunes béninois à Misebo. Ils sont souvent positionnés à l'entrée du marché, avec quelques fripes en main. Ils séduisent les clients et les orientent vers les destinations de leur choix. Ceux-là vivent de ça. Ils vivent de ça, c'est leur job. Ils viennent et c'est l'accueil. Ils sont à l'entrée, ils vous accueillent et ils vous orientent vers un vendeur pour vous aider à vite, à citer, pour ne pas perdre beaucoup de temps à chercher un peu partout. Ils vous orientent. Ils sont un peu comme des guides dans le marché. Le marché de friperie donne également de l'emploi aux couturiers. Leur tâche consiste à rapiécer et à refaire en un temps record tout type de vêtements. Des couturiers d'occasion et de proximité qui font leur chou gras à travers cette couture de la friperie. Parfois tu peux venir sans travail. Tu vas rester, manger, sans payer même pour partir à la maison. Il y a les jours que tu peux venir gagner. Au moins par jour tu peux gagner 2000-5000. Dans le moment tu peux gagner plus que ça. Ce commerce a des impacts positifs sur le quotidien des Béninois qui s'y adonne. Un commerce informel, d'une manière ou d'une autre, qui influe sur l'économie nationale. Maladie chronique du cerveau qui met en suractivité les neurones. Les plessis est considérée comme une maladie honteuse qui touche plus de 10 millions de personnes en Afrique. Heureuse, Danonde revient ici sur les causes, les manifestations et les remèdes. de cette maladie. Je vous propose de suivre. J'étais plus très loin de la maison, quand tout à coup, je me suis sentie tout bizarre. Et bam, je suis tombée par terre. Criser ou attaquer par surprise, c'est ce que signifie l'épilepsie et c'est ainsi qu'elle agit. À tout moment et par surprise, l'épilepsie attaque l'individu atteint et l'immunise. Les populations la considèrent alors comme une maladie surnaturelle, témoignant de la colère des dieux à travers un individu. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épilepsie est une maladie chronique du cerveau. 1% de la population en souffre dans le monde, soit plus de 50 millions de personnes, dont 10 millions en Afrique, y compris au Bénin, où la maladie est fréquente dans tous les départements du pays. Pour les neurologues spécialistes du mal, il existe une vingtaine d'épilepsies avec des symptômes différents, notamment la photosensibilité générée par une succession de flashs lumineux qui provoquent la crise. Et la forme d'épilepsie la plus fréquente est l'épilepsie généralisée, tonico-clonique, que témoignent ces images. D'un coup, tous les neurones s'activent, le cerveau est saturé, le malade perd connaissance, tous ses muscles sont stimulés et il devient tout raide. Après quelques secondes, ses muscles sont en convulsion. A la fin de la crise, l'épileptique met plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. Longtemps considérée comme une infection contagieuse, une punition divine ou encore une possession démoniaque, l'épilepsie apparaît aux yeux de la population comme une maladie honteuse et déshonorante. Quand bien même que le traitement soit efficace à soins 15% en milieu hospitalier et supprime toutes les crises. Aujourd'hui, l'épilepsie se heurte à deux difficultés. L'accès aux soins très difficiles dans les pays comme le Bénin et les superstitions. Incompris, c'est le titre du film qui a reçu le premier prix du film d'école au FESPACO. C'est un court-métrage réalisé par un étudiant béninois. La Trame, un jeune bachelier qui décide de poursuivre cette étude dans les arts plastiques. Dans l'extrait que vous allez suivre, le réalisateur parle de ses sentiments et des secrets qui, selon lui, ont conduit à cette distinction. Il est au micro de Jérôme Rombaud et Alexis Kenor. En plus, il est au micro de Jérôme Rombaud et Alexis Kenor. Félicitations pour ta brillante réussite au Bac Brian. Merci papa, je vous la dois. Malgré ton état de santé précaire, tu as persévéré. Tu as déjà fait le choix de ta filière. Oui papa, je veux étudier les arts plastiques. Les arts plastiques? Oui. Je veux devenir un cantatiste comme Picasso. Ah non, je ne crois pas que ce soit un bon choix. Le titre de mon film, c'est Incompris. Incompris, qui est un court-métrage de 13 minutes 30 secondes. C'est un immense plaisir pour moi. C'est un honneur, c'est un honneur parce que c'est quand même les couleurs nationales qui ont été représentées. Avagadou pour tous ces conteneurs du FESPAGO. Et pour quiconque, avoir des retours positifs, ça a toujours été une grande joie. Et je profite de l'occasion déjà pour dire un grand merci à cette école qui m'a formé l'ISMA. Parce que je suis allé en catégorie film d'école et j'ai eu le premier prix. Donc, c'est un immense plaisir pour moi. Un honneur, une grande joie pour cette école, pour la nation et pour toute cette équipe qui a quand même oeuvré pour la réalisation de ce film. Dès que vous avez de la détermination, vous avez un objectif, vous avez un but. Et que vous vous battez pour ce but, vous y arrivez forcément. Il n'y a pas de raison à ce que la détermination, la passion donne zéro. Ce n'est pas possible. Et l'autre chose, c'est qu'il faut surtout apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas attendre de faire les erreurs que tout le monde fait. Quand vous avez la chance de voir des gens, je dis la chance parce que ce n'est pas toujours qu'on voit des gens qui font des erreurs. Donc, tant que vous avez l'opportunité de voir des personnes qui vont faire ce que vous avez envie de faire, il faut s'asseoir, tirer de ces personnes-là ce qu'ils ont corrigé, ce qu'ils ont corrigé, ce qu'ils ont complété. Et c'est ce qui fera votre force quand même. Je suis incompris, incompris. Et puis, toujours au FESPACO, les talents d'or est revenu au Rwandais Joël Kérezeki. Son film « La malédiction de la jungle » retrace les affrontements entre groupes armés et forces régulières du Rwanda. La remise des prix épilogue de cette édition du FESPACO a eu lieu en présence des présidents rwandais et bouquinabés. Voici le reportage de nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. Après Alain Gomis, Joël Karakézi, les talents d'or du Yenanga pour le Rwandais, pour son film « La malédiction de la jungle ». Le réalisateur nous plonge dans la vaste forêt du Congo où groupes armés et forces régulières s'affrontent. Le message, c'est simple. C'est notre Afrique, elle est belle. On doit continuer à se développer, à vivre en paix. Le Rwanda remporte cette prestigieuse distinction du FESPACO alors que son pays est l'invité d'honneur de cette 26e édition. Le cinéma nord-africain s'impose également avec les talents d'argent à l'égyptien Khaled Youssef pour son film « Carmon » et le bronze au Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud pour « Fatwa ». Côté cours, le Sénégal rafle les poulains d'argent et de bronze. Je rends grâce à Dieu parce que c'est avant tout lui qui m'a permis d'avoir le poulain d'argent. Et voilà, je pense que je viens de réaliser un de mes rêves. C'est pour le Sénégal, c'est pour la femme parce que le prix pour la CEDEAO, c'est un prix pour la femme de la CEDEAO. Et là, poulain d'or, c'est magnifique. On espère vraiment, vraiment que le FOPICA se l'a relancé grâce à ce prix de Khadija Toussou et de moi-même, ce prix-là parce que c'est pour tout le Sénégal et on est très contents. Des films qui ont donc reçu le soutien du fonds de promotion cinématographique du Sénégal. Le FOPICA, on remercie en chef le chef de l'État, son ministre de la Culture, parce qu'aujourd'hui, le FOPICA a financé 60% du film, ce qui est exceptionnel. Ensuite, il y a l'OIF, il y a l'Institut français et également Cinecap que je dirige. Club de fin de la 26e édition du FESPACO, qui coïncide cette année avec le cinquantenaire Alain Gomis, a passé le témoin à Joël Kareski, le rwandais Joël Kareski, qui a l'étalon d'or du Yenenga, pour la radio-télévision sénégalaise. Au Togo, les propriétaires de terres rurales agricoles sont désormais contraints de les mettre en valeur au risque d'envoi à l'exploitation confiée à quiconque en ferait la demande légale dans le cadre d'un contrat de bail. Un degré pris en Conseil des ministres fixe les modalités de mise en valeur des terres agricoles privées. La mesure, inscrite dans le cadre de l'amélioration de la législation et de la réglementation d'eau maniale et foncière au Togo, vise surtout à favoriser le développement de l'agriculture et à lutter contre la spéculation foncière. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada